On vient donc avec notre jeune militant culturel et cette fois-ci on va parler de nouveau entre un Cosmon Réunionnais et un Gaziam Réunionnais. Je veux dire entre un Cosmon Réunionnais et un Gaziam Réunionnais parce qu'à chaque fois quand on parle de Madagascar, bonsoir, Stéphane Seydoux, une association en particulier ou vraiment un militant culturel ? Alors les deux, c'est-à-dire l'association Nivali, qui veut dire, alors ça vient du mot de l'instrument qu'on appelle le valise, c'est-à-dire un gros truc rond avec des cordes un peu comme une guitare qui ont des cordes sauf que c'est sur le tour en fait. Et donc il y a plein de possibilités à faire et souvent il y a beaucoup d'artistes qui utilisent cet instrument, comme Phénombé par exemple. Ouais. Je veux dire, donc entre un Cosmon Réunionnais et un Gaziam Réunionnais. Aujourd'hui, comment se définit Stéphane Seydoux par rapport à la culture malgache ? Alors la culture malgache, elle est très diversifiée et donc on parle en tant qu'ethnie, par exemple, il y a 18 ethnies. Ouais, il y a 18 ethnies à Madagascar, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Voilà. Est-ce que Stéphane Seydoux connaît les 18 ethnies de Madagascar ? Alors moi je ne les connais pas toutes, il y en a tellement, mais je peux vous en citer déjà deux, dont La Réunion fait un peu partie, c'est-à-dire Sac à lave. Ça doit parler un peu quand même au Réunionnais quand on dit Sac à lave. C'est ce qu'il veut dire ? Alors moi je ne connais pas le propre mot Sac à lave. L'étymologie, oui d'accord. Je ne connais pas trop l'étymologie. Et c'est quel endroit de Madagascar ? Alors plus précisément sur la côte. D'accord. Sur la côte. Et aujourd'hui les malgaches de La Réunion sont plus de quelle origine, de quel endroit de Madagascar pour toi ? Bah moi je dirais plus vers la côte nord et la côte sud. D'accord. Parce que surtout la côte sud, parce qu'à la côte sud en fait il y a des rythmes qui se rapprochent un peu du Maloya en fait. Et donc c'est pour ça que quand on écoute le Maloya et quand on écoute un peu les rythmes à la gare du sud, on sent qu'il y a quelque chose qui est très proche en fait. Comme si j'étais cousin en fait. Comme si le sud de musique était un peu cousin. D'accord. Stéphane, est-ce qu'aujourd'hui Stéphane Saïdou connaît son, j'allais dire, connaît son histoire, connaît l'histoire de Madagascar ? Est-ce qu'il a envie d'apprendre encore ? Est-ce qu'il connaît la culture ? Qu'est-ce qu'il a envie de savoir de Madagascar Stéphane Saïdou ? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de savoir ? Moi, c'est d'être au plus proche de cette culture, parce que je sais que j'ai dit sans-être comme la plupart des rayonnés. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup attiré à Madagascar, c'est qu'à l'époque, quand j'étais encore étudiant, j'ai commencé à faire la danse et c'est à partir de ça que j'ai décidé de m'intéresser beaucoup plus à la culture. Et s'intéresser à la culture, c'est une chose, déjà, mais aujourd'hui, tu vis à La Réunion. Oui, c'est ça. Et comment on vit sa culture malgache à La Réunion ? Comment on vit sa culture à La Réunion ? La question est un peu complexe. Non, pas complexe. Quand on regarde aujourd'hui, les rayonnés d'origine malgache font vie un peu comme tout le monde. Chacun a ses endroits, il y a les rassemblements, avec la commémoration de la date d'indépendance. C'est la fête, actuellement ? Actuellement, oui, c'est la fête. En fait, ça a commencé depuis samedi. Moi, d'ailleurs, dimanche, j'étais un dîner dansant, où j'ai fait un très beau spectacle pour le dîner dansant, qui a été organisé par Tina et d'autres personnes. Quand on est militant culturel, tu es un artiste. Oui, je suis un artiste dansant. Quel spectacle tu as fait dans ce dîner dansant ? Alors, j'étais dans cette tenue-là, justement, et j'ai fait la danse Iragas, la danse traditionnelle de Tana, c'est-à-dire de la région centrale de Madagascar. Et la lance, ça sert à quoi ? Alors, la lance, j'apprends. La lance, c'est une lance qui vient du sud de Madagascar. Donc, on peut faire de la danse avec. Généralement, c'est les hommes qui l'utilisent. C'est une danse de guerrier, où on dit aussi souvent « danse sauvage ». Souvent. Pourquoi « danse sauvage » ? Parce que la manière dont on danse, c'est plus une danse un peu plus sauvage, plus en mode guerrier. Ça libère l'agressivité ? D'un côté, oui, parce que les hommes sont armés, ils sont là pour tuer des ébus, et pour garder le trône de la reine ou du roi. D'accord. Aujourd'hui, en tant qu'artiste, comment tu te produis à La Réunion ? Alors, comment je produis ? Tout a commencé. Quand j'ai commencé à me produire en tant qu'étudiant, j'étais encore débutant dans la danse. C'était au Théâtre Champs-Fleury. C'était la première fois où j'ai fait la danse Madagascar. Il y avait au moins 900 personnes dans un grand théâtre comme Théâtre Champs-Fleury. Première fois où j'ai fait ça, avec le stress qui monte. Donc après, ça m'a manqué. Donc j'ai voulu continuer, me faire des recherches, etc. Et après, j'ai continué dans ma lancée. J'ai commencé à faire partager à des plus jeunes que moi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je travaille dans plusieurs écoles en tant qu'intervenant. C'est-à-dire en milieu périscolaire, dans certaines écoles, comme à Plateau Caillou ou encore au Port. Et donc même au centre de loisirs, comme à Trobassa ou à la mairie de Saint-Denis. Donc voilà. Comment le public apprécie ce que tu apportes ? Comment ils apprécient ? C'est-à-dire que quand ils regardent ce que je fais, notamment les adultes, par exemple les animateurs périscolaires, quand ils regardent ce que je fais, je représente généralement une maquette et ils lisent attentivement tout mon parcours, ma biographie, etc. Et donc ils voient ce que je fais et par moments, je revois un peu des vidéos pour leur montrer un peu de quoi je suis capable, etc. Et donc c'est à partir de ça qu'ils se font une opinion et que ça les intéresse beaucoup de faire partager ça aux enfants et même à d'autres personnes aussi. Comment, toi, cet apprentissage que tu as, cet apprentissage culturel, comment tu le vis avec la diaspora malgache à La Réunion ? Alors, avec la diaspora malgache, pour l'instant, je n'ai pas encore trop de contacts à la diaspora malgache, bien que je connais beaucoup de personnes dedans, mais je n'ai pas trop de contacts avec eux. Donc je connais les gens, les personnes dedans qui font, qui s'organisent, mais pour l'instant, je n'ai pas eu trop de contacts. Plutôt par l'intermédiaire de Nivali, mais pas en solo. C'est-à-dire que Nivali est une association qui est généralement contactée par la diaspora, généralement, il me semble. Il me semble qu'on a été contacté une fois, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et sinon, moi, en solo, non. Parce qu'en solo, j'ai commencé il y a peu de temps, en fait, pour être précis, depuis 2017. Depuis 2017, j'ai commencé à être professionnel et professionnel en danse-mangache, en solo. D'accord. Alors, la question, c'est sur ce que tu fais aujourd'hui. Demain, tu chantes, tu danses ? Je danse pour l'instant, oui. Tu danses pour l'instant ? Comment tu, justement, tu veux faire, tu vas continuer à apprendre, parce qu'apparemment, c'est ce que tu as envie, c'est de continuer à découvrir, mais chaque ethnie a sa danse. Oui. Et tu as envie de savoir tout ça ? Ah, je veux tout savoir sur les ethnies, tout savoir sur le style de chacun. Après, Madagascar est... Au niveau de la danse, Madagascar est divisée en six parties. Les six grandes provinces. Diego Suarez, Shian Ratsu, Tulehar, Tananarive, et Tamatav, et Majanga aussi. Donc, voilà. Donc, c'est les grandes régions, grandes parties. Et la danse, la danse-mangache, généralement, quand on fait, on la divise en ces six parties. Chaque fois quand on fait des danses, que ce soit pour les festivités, ou pour les petits dinis dansants, Madagascar, on représente toujours ces six grandes parties. Après, chaque partie a plusieurs danses. Par exemple, le sud de Madagascar a trois types de danse. Il y a le tzapik, qui est une danse très technique, où, généralement, on bouge les épaules en mettant les jambes. Avoir comme ça, ça a l'air facile, mais quand on essaye, c'est compliqué, parce que c'est des choses en mettant. J'en suis sûr que c'est pas facile. Après, il y a, par exemple, le kilalak aussi, qui est une danse à la quelele. Très amusant, et c'est très viril, surtout comme danse. D'accord. Alors, aujourd'hui, il y a cette culture, il y a cette commémoration de l'indépendance. Quel regard le jeune Stéphane Saïdou porte sur Madagascar, aujourd'hui ? Je parle du développement du pays. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez que le pays se développe, ou on aimerait bien que ça se passe autrement ? Au niveau culturel ? Non, pas au niveau culturel, au niveau du développement global. Aussi bien politique ? Au niveau politique ? Bah, j'ai pas trop, trop regardé au niveau de la politique, Madagascar. Mise à part, dernièrement, si, parce que je m'y intéresse, parce que vu comme maintenant, j'y vais, parce que là, actuellement, je vais bientôt partir, justement. Donc, c'est toujours intéressant de voir. Comment tu voudrais que ça se fasse ? Ça se développe. Comment tu voudrais que les dirigeants du pays fassent pour que le développement soit harmonieux, que tout le monde participe à ce développement et qu'il y a un peu moins de... Pour les plus pauvres, je pense, qu'il y a un peu moins de misère ? Bah, déjà, il faudrait que que tous ceux qui sont capables de s'exercer un métier, là-bas, il faudrait qu'ils... Comment expliquer ça ? C'est-à-dire qu'ils doivent... Prendre l'initiative ? Prendre l'initiative. Être audacieux. C'est ça, être audacieux et surtout, bah, faire des produits locaux, fabriquer. Il faut que tout soit fait maison et essayer de le vendre à l'international. Le tourisme pose ? Est-ce qu'il marche le mieux ? Bah, actuellement, peu au tourisme, c'est ce qui marche très bien, c'est ce qui marche le mieux pour l'initiative à Madagascar, je dirais. Comme on peut voir la preuve, par exemple, à Maurice. À Maurice, par exemple, qui est une petite île et pourtant, ils arrivent, pour moi, je trouve qu'ils arrivent quand même à s'en sentir et que, au niveau du tourisme, quand je regarde le tourisme à Maurice, c'est largement au-dessus de la Réunion. Je ne vais pas critiquer la Réunion, Ah non, on peut critiquer la Réunion, tu sais, tu vas nous avoir des problèmes et puis régler après, mais tu peux critiquer. Donc, au niveau de la Réunion, Maurice, à Copardieu, Maurice est bien au-dessus au niveau du tourisme. Ça, c'est clair. Justement, Madagascar a aussi un très gros potentiel touristique. Exactement. un pays magnifique. Exactement. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui y viennent, les gens qui y sont passés ne font des louanges de ce pays. Comment faire en sorte pour que le tourisme soit... Se passe bien. Pas seulement se passe bien, mais surtout que ça soit vraiment un atout mieux utilisé. Alors, pour que cet atout soit mieux utilisé à Madagascar, déjà, il faudrait que les Madagascars soient plus ouverts, soient plus ouverts au monde et ne pas hésiter à accompagner les personnes étrangères à divers trucs, le partage, la connaissance et tout ce qui va avec. Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore ça. D'accord. On dirait, moi, je sens que ça vient, mais ce n'est pas encore comme on le perçoit un peu à Maurice. Stéphane Zaidou a envie un jour de dire je rentre au pays, je veux prendre le destin de mon pays en main, je veux me battre pour qu'il y ait plus d'égalité, il y ait plus de justice. Bah, moi, je n'aurais pas le pouvoir pour ça, mais si j'avais, oui, je le ferais. Il faut le prendre, le pouvoir. Oui, il faut le prendre. Mais la culture, c'est la meilleure façon de faire. Moi, je m'exprime au niveau de la culture de la danse. Moi, j'ai envie de montrer à La Réunion, mais également dans le monde que Madagascar a une très riche culture et que ce n'est pas juste uniquement comment on fait à La Réunion, les cérémonies avec le truc spirituel. Non, ce n'est pas que ça. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment qu'il y a quelque chose derrière et qui est vraiment très important, qui est de la culture qui est très riche, notamment au niveau du saguier, comment on l'utilise, comment s'habiller, tout a une signification. Et quelle est la signification ? Alors, la signification précise, je ne la connais pas, mais je sais que la plupart des Madagascar quand ils dansent, quand ils dansent avec ça, c'est, comme je l'ai dit, là, c'est de la danse iragaz, qui peut être très proche de la danse moderne jazz, la danse moderne. C'est-à-dire qu'on fait des mouvements beaucoup plus précis et on se met généralement en harmonie avec la nature. C'est un peu ça qu'on fait dans la danse moderne, si je ne me trompe pas. Mais la danse Magash, c'est un peu pareil au niveau de la danse de Tananarive, qui est très, très présente au niveau de Madagascar. Surtout quand on fait la fête Magash, beaucoup de Magash portent cette tenue. En plus, ça tombe bien, c'est la fête en ce moment. Il nous reste une minute, Steven Seidou. Quel est ton rêve pour Madagascar ? Mon rêve pour Madagascar, c'est qu'il réussisse à être un grand pays qui peut être valorisé comme un tout autre pays qui est riche dans le monde, notamment gérer la France, parce qu'on est en France ici. Et qu'est-ce que toi, tu veux faire pour que ton rêve se réalise ? Pour que mon rêve se réalise ? Ce que je veux faire, moi, continue à danser. Continue à danser. Pour toi, c'est ça, ça va être sa façon de faire ? C'est ma façon de faire de m'exprimer et montrer que Madagascar est un beau pays. C'est un beau pays et qu'il ne faut pas hésiter à y aller. C'est même un très beau pays, Madagascar. Steven Seidou, on aura l'occasion, j'espère, de faire le reportage, de le filmer pendant qu'il danse et voir un petit peu aussi quels sont les messages à travers la danse qu'il véhicule, voir un petit peu comment il essaye à sa façon d'aller vers son rêve de faire de Madagascar un très grand pays. Merci Stéphane Seidou, donc jeune militant culturel. Merci Stéphane Seidou,